Musique Votre bulletin InfoTémis commence ici et maintenant. Le 24 octobre, le Rift procédait au lancement de sa programmation pour l'hiver 2019-2020. Fidèle à son habitude, le Rift offre une programmation des plus variées où des spectacles défileront tout au long de la saison sur les planches de la Seine. On a procédé au lancement de la saison d'hiver 2020. Écoute, une foule record. On est vraiment contents. Beaucoup de monde, les gens étaient vraiment contents de l'offre présentée. Beaucoup de billets vendus, des salles très avancées dans les ventes. Donc, une grosse soirée. On est bien contents. 20 spectacles, encore une fois, au Théâtre du Rift. Et les billets vont être en vente fin octobre, début novembre. Puis on a des spectacles de janvier à juin pour tous les goûts. Je te dirais, dans les deux dernières années, il y a souvent des spectacles qui sont sur date presque le soir du lancement. J'en ai trois en tête que je sais mercredi, quand ça va ouvrir aux membres seulement. Une demi-heure plus tard, ça va être complet. Moi, ce que je me fais, un mot d'ordre, c'est premièrement d'avoir une programmation variée, mais aussi d'amener les gens à se sortir de leur zone de confort, d'aller voir autre chose de ce qu'on voit à la télé. Et plusieurs fois au Rift, les gens qui ont pris la chance de venir voir des choses différentes ou des débuts de carrière de certains artistes ont été vraiment surpris. Je pense aux Sœurs Boulées. On les a eus au balbutiement de leur carrière. Et après ça, on était là au balbutiement aussi de Coart. Il y avait peut-être une centaine de personnes, mais après le show, les gens étaient flabbergastés. Donc, vivre ça, c'est le fun aussi. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller ailleurs, il faut voir autre chose. Ça nourrit l'esprit et c'est divertissant. On peut avoir vraiment des belles surprises. La job d'un diffuseur, et même le diffuseur culturel, parce que même au Centre d'Expo aussi, de mettre en valeur les artistes qui sont en région, c'est notre rôle. C'est de participer à la naissance ou le balbutiement de ces carrières-là, ou même si ce n'est pas des carrières, ça peut être juste de façon plus amateur, mais c'est correct aussi, c'est de faire venir ces gens-là sur la scène, de se mettre en valeur dans leur passion. Donc, oui, c'est super important. Dans notre mandat de diffuseur, on doit, selon notre mission et notre mandat, toucher à plusieurs disciplines. On ne peut pas faire seulement une ou deux disciplines. Donc, pour la prochaine saison, on touche à la chanson, à la poésie, à la littérature, aux contes, au théâtre, à la danse. Donc, on touche à l'humour, évidemment. En fait, la majeure partie des achats de spectacles se fait en février. On est un réseau à Nabithibut-Émiscamingue qui s'appelle Specto. On se rend à l'événement Rideau, qui est le réseau des diffuseurs du Québec. C'est un événement où la rencontre des agents et des diffuseurs de salles, c'est vraiment un momentum. Donc, le plus gros de notre job se fait là. Donc, on rencontre les agents qui nous présentent, les tournées qui s'en viennent. Principalement pour le théâtre du RIF, c'est plus difficile parce qu'on est la plus petite salle du réseau. Donc, on est le seul organisme à but non lucratif aussi du réseau. On n'est pas soutenu par des infrastructures municipales. Oui, les municipalités au Témiscamingue soutiennent le RIF annuellement, mais ce n'est pas un soutien majeur. Donc, comme au BNL, il faut faire attention aux cachets qu'on paye. Il y a le cachet qui va jouer, il y a les dates. Et souvent, les artistes choisissent de ne pas venir dans une petite salle parce que, un, ce n'est pas assez payant. Et deux, justement, vu qu'on, étant donné qu'on est neuf salles, neuf, dix salles, bien, c'est beaucoup, c'est beaucoup de dates. Donc, souvent, ils vont couper dans les plus petites. Avec raison. Des fois oui, des fois non. Il y en a qui sont très pro-région, donc ils veulent aller dans toutes les salles. Mais il y en a qui, ça fait longtemps, puis ils font des choix, puis c'est correct aussi. Donc, c'est vraiment, à chaque année, un suspense si on veut, si on pense à des artistes qui vont être en tournée. Des fois, il faut travailler fort dans les coins. Quel spectacle ou quel un ou deux spectacles que tu es le plus fière de vous faire nous présenter ici au RIFT? Je dirais, je dirais David Goudreau. C'est pour moi un coup de cœur. C'est un artiste à découvrir si les gens ne le connaissent pas. C'est un chroniqueur, c'est un slameur, c'est un poète. C'est le premier Québécois qui a gagné la Coupe du monde en poésie. En France, c'est un auteur exceptionnel. Il a écrit la trilogie des bêtes, la bête à sa mère, la bête en cage, il a tué la bête. Tous ses écrits ont gagné des prix. Il a voyagé à l'international. C'est vraiment un artiste de grand talent. Par le territoire à choisir et inventer de Miron, à celui occupé des premières dernières nations, il n'y a pas qu'à Annie Cooney, tu sais, qu'il y a des poétesses en résidence dans chaque résidence pour personnes âgées, que l'on jumelle chaque analfabète à un poète et qu'on les paye pour réinvestir les mots, qu'ils peignent de grandes pancartes devant les hôpitaux psychiatriques. Entrez voir nos spéciaux. Autre David Goudreau, je dirais ceux qui ne connaissent pas Fred Fortin. Fred Fortin, c'est un vieux loup. Par contre, il est encore dans la musique émergente, il est encore dans le folk, plus poétique. Fred Fortin, qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a, avec Olivier Langevin, qui font des projets beaucoup ensemble, ils font Galaxy, ils font Gros Méné. Fred Fortin a une super carrière solo. Et il va venir ici, en duo, avec Olivier Langevin, qui est un des meilleurs guitaristes au Québec. Donc, c'est un show à voir. J'imagine que c'est très valorisant Et il a satisfait de son client Assis du comme ses amis, les Chinois Merci, bonsoir et à haut Sayonara! La Fondation Philippe Chabot procédait le 29 octobre dernier Au lancement de sa campagne de financement Sur le thème « Illuminons l'univers de nos personnes hébergées » Pour cette dixième campagne, l'objectif est de récolter 25 000 $ Ce matin, nous avons lancé notre dixième campagne de financement Sous le thème de « Illuminons l'univers de nos personnes hébergées » Alors, où on invite la population à faire jaillir la lumière Dans nos deux grands sapins, ici devant le pavillon du Hamel à Ville-Marie Et le sapin devant le pavillon Tête-du-Lac à Notre-Dame-du-Nord Où chaque don de 5 $ contribue à allumer une ampoule dans nos différents sapins Et des bénévoles seront présents dans différents commerces Dont l'horaire et la date et l'endroit seront diffusés sur les ondes de CKVM Alors, on demande aux gens d'être à l'affût Et on peut également faire des dons sur notre site Internet Alors, on invite les Témiscamiens et les Témiscamiens à être généreux Et à souscrire, à allumer une lumière Comme je mentionnais, chaque don de 5 $ Permet d'allumer une lumière dans nos différents sapins Et notre objectif est de 25 000 $ La campagne débute aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 29 novembre prochain Et comme je mentionnais lors de la conférence de presse On a remis aujourd'hui, la Fondation a remis dans les différents centres d'hébergement 27 000 $ répartis dans les différents centres Alors, c'est une contribution majeure pour la Fondation Comme on soulignait, depuis sa création en 1983 La Fondation a remis plus de 500 000 $ Aux différents centres d'hébergement public sur le territoire de la MRC du Témiscamingue Ah bien moi, dans le fond, c'est une façon pour moi d'être reconnaissant Envers des personnes qui nous ont précédés dans la vie Cet événement d'envergure Du 29 novembre au 15 décembre, on crée un événement spécial Qui va être une levée de fonds pour la prochaine biennale internationale d'arts miniatures Donc, pour ceux qui sont au courant, c'est la 15e édition l'année prochaine Donc, on veut varier nos sources de financement On fait un événement de levée de fonds On a fait appel à nos artistes qui participent à chaque édition Qui sont fidèles au rendez-vous La majorité des artistes nous ont offert une oeuvre Que nous, on va mettre en vente au coût de 50 $ Donc, la soirée de dévoilement le 29 novembre On invite la population à venir s'acheter une oeuvre miniature D'une part, ça va nous permettre justement de financer La 15e anniversaire de la biennale On veut faire quelque chose, on veut souligner l'anniversaire de la biennale Et ça va permettre aussi à la population de pouvoir s'offrir des parcelles d'art en cadeau pour le temps des fêtes On a des artistes autant internationaux que régionaux Donc, évidemment, à chaque édition de la biennale, il y a des oeuvres qui restent ici Il y a des artistes qui nous les donnent à chaque édition Donc, on a déjà un inventaire intéressant ici à la Galerie du Rift Et on fait appel aux artistes pour en avoir de nouvelles pour cette levée de fonds Bien, c'est sûr que ça va être installé un peu comme une exposition Mais on fait ça sur une durée moins longue Justement pour que ça crée un engouement autour de l'événement Donc, on fait le dévoilement le 29 novembre On laisse ça en place pendant un bon deux semaines Donc, les gens sont invités à venir au dévoilement Et sinon, ils ont deux semaines pour revenir s'acheter une oeuvre Mais on voulait justement faire ça sur une plus courte durée Pour créer un engouement pour l'événement Donc, la vente des oeuvres va avoir lieu du 29 novembre au 15 décembre Et la biennale 2020 sera de juin à septembre de l'été 2020 Le 29 octobre dernier, se tenait le souper de la Fondation du Centre de santé Sainte-Famille Au sous-sol de l'église de Ville-Marie Pendant la soirée, la générosité des donateurs de prestige a été soulignée En 1983, on constatait que la plupart des hôpitaux, surtout les hôpitaux anglais Ils avaient accumulé des gros montants Puis, il y avait plus d'argent que les Français dans le temps Et puis, il y avait des fondations importantes Moi, j'ai contacté le directeur général Mais il n'était pas convaincu parce que dans ce temps-là, il y avait des surplus budgétaires Puis moi, j'avais toujours décidé que ça soit d'un fonds permanent C'est juste les intérêts qu'on verse à chaque année Le fonds grossit, grossit pour les générations futures Les gens, au début, trouvaient ça bizarre Puis depuis ce temps-là, il y a deux ou trois organismes qui nous ont imités Moi, c'est mon occupation de retraite C'est ma raison de vivre quasiment Évidemment, j'ai d'autres occupations L'été, depuis 50 ans, mon loisir, c'est de planter des arbres Nettoyer des forêts, planter des arbres L'hiver, je fais des meubles J'enseigne les bénésteries, la sculpture sur bois gratuitement aux jeunes La fondation sert à accumuler un capital Avec les intérêts, on achète des équipements pour le Centre de santé Sainte-Famille exclusivement C'est principalement ça Et ça fait 34 ans qu'on accumule du capital On est à 2,3 millions de capital Et on a remis en équipement plus d'un million 360 quelques milles au cours des années Ce qu'on a constaté au fil des années, c'était plus difficile d'investir dans des gros morceaux On préfère investir, c'est plus simple d'investir dans des petits morceaux Exemple, des civières, des chercheurs de veines, des laparoscopies, plein de trucs Mais ça sert vraiment... Il y a plein d'équipements au Centre de santé sur lequel s'est étampé fondation du Centre de santé Parce que ça a été payé par ces sous-là En fait, c'est une façon pour nous de dire merci aux gens, aux Témiscamiens qui donnent des sous depuis tant d'années Et c'est une façon aussi de voir les gens et de se dire qu'on s'apprécie et qu'on est fiers d'être ici et d'être Témiscamiens Et de partager une bonne table justement comme ce soir avec des traiteurs comme Louis-Joseph et Nadia Cette année, c'est la très belle entreprise témiscanienne qui existe depuis 50 ans cette année C'est l'entreprise Témisco qui a été honorée à l'ordre des grands supporters et amis de la Fondation On fait ça à chaque année, ça peut être une entreprise, ça peut être un individu Et c'était notre 59e supporter qui était souligné ce soir Bien, ça fait plaisir après plusieurs années d'avoir contribué à la Fondation, tout ça, d'avoir une certaine reconnaissance On est là, ça fait plusieurs années, on va être là encore, sûrement plusieurs années encore Bien, c'est le soin de la personne, l'hôpital, c'est des choses nécessaires pour que la communauté grandisse et tout Fait qu'on appuie ces choses-là le plus possible En fait, c'est les sous qui vont donner, qui vont avoir accumulé au fil des années Fait qu'on y va un petit peu, soit ça peut être quelqu'un aussi, un bénévole qui s'est impliqué d'une façon particulière À la Fondation au fil des années, et c'est aussi le montant d'argent que l'entreprise, par exemple, a donné au fil des années Bien, pour moi, c'est une façon de remercier les gens C'est une façon de leur dire qu'ils sont importants Puis c'est une façon de dire qu'on est une grande famille ici Puis c'est important de se réunir Puis on parlait justement de la table ce soir Que les plus belles occasions, les événements forts de notre vie, bien, ça se déroule autour d'une table Bien, c'est un petit peu ça qu'on a fait ce soir Donc ce soir, on venait dans le fond présenter le nouveau guide alimentaire canadien Qui a été diffusé en janvier 2019 Donc on venait vraiment présenter, là, les nouveautés qui allaient autour de ça Bien, dans le fond, il datait de 2007, là, c'est quand même vieux, là, on ne se le cachera pas Puis nous, comme je l'ai dit dans la présentation, c'est que ça fait à peu près 10 ans que les nutritionnistes On ne suit plus le guide parce qu'il n'est plus, dans le fond, à jour Donc on suivait l'assiette santé Fait que dans le fond, là, on dirait que c'est le guide qui est venu s'adapter à notre pratique Pour vraiment faire en sorte que tout le monde ait la bonne information Bien, une saine alimentation, c'est important pour avoir l'énergie pour faire nos activités quotidiennes C'est important aussi pour avoir tous les minéraux, les vitamines qu'on a besoin Surtout quand notre population est vieillissante, surtout quand on vieillit On veut avoir une bonne masse musculaire, on veut avoir une bonne santé osseuse C'est toutes des choses pour lesquelles c'est important Le fromage au village de Lorrainville a remporté la première place dans la catégorie fromage aromatisé Au prestigieux Royal Agricultural Winter Fair de Toronto Grâce à son fromage, le coeur du village Alors le Royal Winter Fair de Toronto, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment connu dans le monde agricole C'est la grosse exposition agricole, je pense au Canada Dans le monde agricole, on la connaît cette exposition-là Parce que depuis presque des siècles, on fait des jugements d'animaux Depuis quelques années, à cette grosse exposition-là, ils ont greffé des concours de jugement de produits agroalimentaires Le miel conserve et donc des produits laitiers Et notamment fromage et beurre Et nous, c'était notre première participation à ce concours-là Bien sûr qu'on est très heureux En fait, c'est quand tu participes pour la première fois à un concours Puis tu reviens avec le premier prix d'une classe C'est quand même bien intéressant Il y a quand même pas tant de produits québécois qui se sont bien placés Il y en a quelques-uns, mais qui ont bien performé Donc on est bien content de ça C'était sponsorisé par Métro Donc on espère, on espère que ça va amener des beaux débouchés pour le coeur du village Bien en fait, moi je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de ce produit-là Parce que je le trouve très témiscamien C'est évidemment du lait de nos voisins, donc du lait du témiscamingue Puis au coeur, donc c'est pourquoi on l'appelle le coeur du village On l'a laissé macérer dans une gelée de vin rouge Gelée de vin rouge qu'on a pris, qu'on a utilisé de chez Domaine des Ducs Donc ça nous fait encore, là, l'utilisation de produits témiscamiens Écoute, là-dedans, là, il y a le sel Il y a que les petites patentes, là, qui sont propres aux ingrédients de fromage Qui ne sont pas témiscamiens Mais sinon, là, on peut quasiment dire que c'est 98% du poids qui est témiscamien là-dedans Fait que je suis vraiment fière de ce produit-là Parce qu'il est tellement témiscamien En fait, on espère tout le temps Tu sais, on espère tout le temps On participe toujours Bien, on participe On participe au concours en espérant que ça va nous ouvrir d'autres portes Que ça travaille notre renommée, oui, au Témiscamingue Mais en même temps ailleurs Tu sais, de remporter un prix dans un concours qui se tient à Toronto Quand tu essayes de développer ce marché-là, c'est bien le fun, là Tu sais, tu as l'impression de rentrer en gagnant, hein, tu sais, de ne pas rentrer par la porte d'en arrière De vraiment rentrer par la grande porte Donc, oui, on espère que ça va avoir des belles répercussions Puis, ce qui est le fun avec ce concours-là, il n'y a pas de… en tout cas, jusqu'à date, j'ai pas reçu de gros chèques Mais on va… on a le droit de participer gratuitement Dans le fond, on est invité à participer à un kiosque qui se tient au Royal Winter Fair Donc, on peut choisir notre… bon, c'est pas tous les 10 jours Heureusement, parce qu'on n'aurait pas été capables Mais au moins, ça veut dire qu'on peut le faire goûter, qu'on peut le faire connaître On espère toujours qu'on va rencontrer des acheteurs de chaînes à travers ces clients-là Premièrement, quand il faut que j'envoie… quand je choisis les fromages pour le concours C'est toujours une catastrophe monumentale dans ma tête C'est vraiment un stress incroyable Et ça, je m'habituerai jamais J'ai assez hâte que quelqu'un d'autre que moi choisisse les fromages pour les envoyer Et… on y va toujours, tu sais, des fois, on peut dire Ah oui, on le sait, eux autres gagnent toujours des prix Ouais, bien, j'ai tout… il faut toujours maintenir notre place, hein On le sait par rapport à l'entrée massive des fromages européens, là, dans le moment Moi, il faut que je me barbe pour ma place dans le comptoir réfrigéré Et, comme je disais tantôt, moi, le cas du village, là, j'aimerais ça qu'il soit plus distribué, mieux distribué Qu'on le retrouve à plus d'endroits qu'une… qu'une chaîne majeure, IGA Métro-Provigo, le prenne dans son listing régulier Donc, tu sais, j'ai… oui, le Cru du Clocher, ça va bien, c'est bien distribué Mais les autres fromages, là, ils ont leur place aussi à faire Donc, dans cette mesure-là, tu sais, on participe pour… pour travailler sur notre renommée Pour faire avancer la distribution de nos autres fromages Et puis, on s'habitue pas partout, on est super heureux ! Les 1er et 2 novembre, les Pirates disputaient deux matchs coup sur coup Alors qu'ils recevaient les Titans de Témiscamingue et les Spartans d'Al-Megwin Voici le résumé Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fiers de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue Les 1er et 2 novembre derniers, les Pirates étaient de retour à domicile Pour y disputer deux matchs consécutifs Alors qu'ils recevaient les Titans de Témiscamingue et les Spartans d'Al-Megwin À l'Arena Frère Arthur Bergeron La rencontre commence avec intensité Alors que les deux équipes s'échangent de bons coups d'épaule À 14h30, le gardien Jean-Mathieu Ouellet résiste devant une échappée Provoqué par un revirement en zone neutre En fin de période, les Pirates obtiennent plusieurs bonnes chances de marquer Et la pression y est, et Bouchard dit non C'est finalement le capitaine Cédric Therrien qui inscrit le premier but du match Alors que son équipe évolue avec un homme en moins 1-0 Pirates après une période Les Titans créent l'égalité par l'entremise de Nicolas Tremblay En fin de période, les esprits s'échauffent à plus d'une occasion Les Titans sont les prochains à s'inscrire au pointage Alors qu'ils évoluent en avantages numériques Ils marqueront un troisième but avant la fin de la période Un but de l'as marqueur de Témiscamingue, Yannick Yéti Avec 20 secondes à faire à l'engagement Une mise en échec met le feu aux poudres Et une violente escarmouche éclate 3-1 Titan après deux périodes Les Pirates débutent la troisième en force Bien décidé à revenir dans ce match C'est d'ailleurs le numéro 10 des Pirates, Justin Rivet Qui réduit l'écart à un seul but À 11-52, le capitaine Therrien crée l'égalité dans ce match Sur une passe de Vincent Héti En milieu de période, séquence inquiétante pour les partisans des Titans Alors que Yannick Yéti demeure étendu sur la glace de longues minutes Aidan Moister redonne les devants à Témiscamingue Avec 8 minutes à faire à la troisième Mais Alex Peters marque un autre gros but cette saison Pour ramener l'égalité dans le match Puis Peters frappe encore Alors qu'il s'est fait complice sur le but de Jérôme Marcoux Ouais, ça a bien été ses débuts en power play Puis ça nous a pris du temps un peu Moi et les quatre autres gars sur la glace Faut une petite chimie Puis ça a commencé sur mon but J'ai eu une des belles passes Puis j'ai eu une occasion de scorer Puis j'ai marqué Puis sur ma passe c'est la même affaire Les gars étaient à la bonne place Puis je les ai donné à la bonne place aussi Avec une 38 à faire Justin Rivet assure à toute fin pratique La victoire des Pirates Avec son deuxième but du match Les Pirates marqueront un septième but dans un filet désert Pour remporter une deuxième victoire consécutive Contre leur rivaux de la 101 Pointage final 7-4 en faveur des Pirates Par contre, suite à ce match Alex Peters et l'entraîneur Marc-André Caron Éclopperont tous deux de suspension Dès le lendemain Les Pirates reprenaient le collier Cette fois contre les Spartans d'Al Magwin Il s'agissait du premier match à titre d'entraîneur-chef dans la GMHL Pour Anthony Pomerleau Appelé à remplacer à pied levé Après les suspensions de la veille Le match s'amorce par une belle occasion pour Al Magwin Suivi d'un bon lancé au filet pour Maverick Tremblay La première menace sérieuse appartient aux Spartans Mais le gardien Jean-Mathieu Ouellet tient le fort Le premier but du match revient aux Pirates Par l'entremise de Julien Votte Sur des passes de Maranda et Potvin Les Pirates marquent un deuxième but avant la fin de la période Il est l'oeuvre de Justin Rivet Sur une passe de Vincent Hétier Avec un peu plus de 4 minutes à faire à l'engagement Ouellet résiste à une échappée Puis, dans la dernière minute de jeu Deux solides mises en échec coup sur coup De Tremblay et Chauny Ce dernier coupe toutefois de 5 minutes de punition 2-0 Ville-Marie après 20 minutes Al Magwin marque son premier but à 15-26 de la deuxième Peu de temps après, une mêlée éclate Lorsqu'un joueur des Spartans est lancé sur le gardien Ouellet Après le coup de sifflet Les Pirates marquent deux autres buts en deuxième Tout d'abord, Cédric Thérien Ce sera suivi d'un but sans aide de Charles Maranda 4-1 Ville-Marie après 40 minutes On ne se le cachera pas On s'entend qu'on a toute une bonne petite haine envers les Titans Ça fait que c'était un match émotif À ce soir, c'était une autre affaire Il fallait retomber sur nos pieds dans le fond Puis, rejouer une bonne game Je pense que c'est ça qu'on a fait On a moins commencé, on a commencé un peu soft comme on dit Mais, on a bien repris le dessus Puis, on s'est concentrés En tout, il a donné une bonne job là, derrière le banc En troisième, déluge de buts pour les Pirates Qui ne font qu'une bouchée de leur adversaire Cela fouette Al Magouine qui marque un deuxième but Des réjouissances seront de courte durée pour Al Magouine Car Ville-Marie enfile les buts à un rythme d'enfer par la suite Avec un peu plus de 5 minutes à faire Maranda complète son tour du chapeau Il s'offre un beau cadeau Lui qui célébrait ce soir-là son 20e anniversaire Et là, pour ta fête Charles, un tour du chapeau J'imagine quand tu ne peux pas demander mieux comme soirée Oui, c'est sûr que les gars sont contents pour moi Les derniers matchs, je n'ai pas eu un gros temps de jeu Fait que les gars sont contents pour moi Puis, on s'en va fêter ça Les Pirates poursuivent le massacre Avec deux buts supplémentaires Inscrits par Jérôme Marcoux Puis Marc-Olivier Caron Victoire éclatante des Pirates 11-3 Je dirais que c'est une expérience très, très, très excitante J'ai appris, justement, hier soir Dû aux circonstances de la suspension Entre autres à Marc-André Caron Que j'allais être entraîneur-chef ce soir Donc, j'ai dû chasser un peu le stress du ral l'après-midi Toutefois, je dois vraiment saluer les joueurs de l'équipe Qui m'ont grandement aidé Qui m'ont supporté dans les décisions qu'on avait à prendre aussi Et puis, même par moments Un gars comme Terry, Therrien Qui nous donnait certaines indications Qui m'ont aidé à mieux gérer le bain, entre autres Oui, c'est sûr que ça fait plaisir aux actionnaires Parce que, comme on l'a toujours dit Une équipe de hockey, c'est fragile Une équipe de hockey, c'est une grosse famille Puis, des fois, c'est serré Donc, quand on est sur une bonne lancée, on est content Parce que, des fois, ça peut passer d'un côté à l'autre rapidement Mais là, on est confiant On a une belle équipe qui travaille Qui se tient solide, qui travaille fort Et puis, je pense qu'on devrait progresser à chaque match Chaque équipe, à ce moment-ci, vise le haut du classement Je pense que le classement va être serré probablement jusqu'à la fin C'est sûr que chaque équipe essaie d'aller chercher un petit peu plus de profondeur Faire des six ajustements Mais encore là, il faut faire attention Parce que la chimie, c'est important C'est facile à perdre Donc, les ajustements qu'on fait Il faut aller chercher les bons joueurs, bien ciblés Comme un peu, on a fait l'an passé On a été chercher deux, trois joueurs en décembre Qui nous ont permis de renforcer et de gagner la victoire La coupe C'est nos rivaux, pas nos ennemis Mais c'est toujours plaisant de jouer contre eux Parce que ça fait des matchs serrés Autant de leur côté que de notre côté, on est content Mais c'est sûr qu'on a un plus beau sourire quand on remporte la victoire Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501